Non, le garçon vient tout juste de donner un énorme coup avec son skateboard sur la Lamborghini. Vous l'aurez compris, certaines voitures de luxe ou de sport ont été fortement dégradées suite à une altercation par exemple. Entre un homme qui jette une tasse de café sur une Lamborghini et un autre qui donne des coups de poing sur le pare-brise d'une Ferrari parce que son conducteur est irrespectueux, nous allons aujourd'hui voir les pires vidéos dans lesquelles des voitures se font fortement dégrader. Mais quoi qu'il en soit, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et vous connaissez la suite. Allez, on commence par un homme qui voulait simplement capturer le coucher du soleil en arrière-plan, mais il voit soudainement une McLaren, une voiture de plus de 250 000 dollars, passer en face de lui. Sauf qu'au même moment, un enfant en skateboard traverse le passage piéton et manque de se faire écraser par la voiture, et pour se venger, il tape violemment le pare-brise de la voiture avec son skateboard et le casse. Bon, à cause du caméraman, nous ne pouvons pas voir la scène, mais nous pouvons très clairement l'entendre. On continue avec une vidéo dans laquelle nous pouvons voir une voiture de sport rouler sur une route, et très rapidement se prendre ce qui semble être un oeuf depuis le haut d'un immeuble. Dommage qu'on n'ait pas la suite de la vidéo pour voir la réaction du conducteur. Autour d'une vidéo dans laquelle nous pouvons voir une Lamborghini avancer sur une route, sauf qu'un cycliste décide de volontairement s'interposer sur la route et d'empêcher la Lamborghini d'avancer devant les caméras. Mais bon, le conducteur de la voiture n'aura pas été aussi patient que le cycliste. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ça va être rapide cette fois-ci. La vidéo a été filmée par une dashcam, les caméras placées à l'intérieur des voitures, et on peut voir un homme s'approcher bizarrement de la voiture avec un air assez préoccupant. Et regardez ce qu'il a fait. L'incarnation de la stupidité, et si vous voulez en voir plus, voici un autre gars qui décide de s'armer d'un pot de vanille et d'écrire Q sur le pare-brise d'une Ferrari. Allez, on va continuer avec une vidéo dans laquelle nous pouvons voir une voiture de sport donner des coups d'accélérateur, mais le bruit a effrayé plusieurs passants et deux d'entre eux n'ont pas hésité à venir se plaindre auprès d'eux. On passe à une vidéo qui a été filmée à Londres, et nous pouvons y voir un homme qui essaie de communiquer avec le conducteur de la voiture. Pour le bruit qu'il fait peut-être. Mais l'homme va rapidement s'emporter et taper violemment sur la voiture. Voyez par vous-même. L'homme n'a pas l'air d'avoir causé d'énormes dégâts au véhicule, mais c'était quand même très irrespectueux. Pour finir, nous allons voir une vidéo plutôt choquante. On y voit une Lamborghini Aventador en train de rouler sur une route, mais la voiture est rapidement arrêtée par un homme en colère pour une quelconque raison. Le conducteur de la voiture décide de l'ignorer, et l'homme lance alors une pierre sur la voiture. Et rien qu'à écouter le bruit du choc, on peut être certain que la voiture a subi des dégâts. Je ne sais pas si le deuxième projectile a atteint sa cible, mais pour ce qui est du premier, rien qu'avec le bruit du choc, on peut être sûr qu'il y a des dégâts sur le véhicule. Évidemment inutile de diaboliser les gens qui possèdent ce genre de véhicule. Quoi qu'on puisse en dire, la plupart d'entre eux ont travaillé dur pour les obtenir. Pour ma part, j'ai une vision très exécrable du luxe, mais malgré tout, si quelqu'un veut s'acheter ce type de véhicule, qu'il se fasse plaisir. En tout cas, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Suivez-moi sur Twitter et sur Instagram, les liens sont dans la description. Ne mettez pas vos coudes sur la table, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous !